Bonjour, je me présente Daniel Serfati, entraîneur du Kajin Club, 6e Dan, ex-international, double champion d'Europe et plusieurs fois champion de France. Je présente mon fils Mickaël. Bonjour, je m'appelle Mickaël Serfati, j'ai 25 ans, je suis 4e Dan, compétiteur de haut niveau en karaté. J'ai été plusieurs fois champion de France depuis que je suis jeune, 10 fois. Là, j'ai été champion de France senior 2012-2014, j'ai été deux fois vice-champion d'Europe et champion du monde universitaire par équipe. Je vais vous présenter quelques techniques que j'aime utiliser dans mon karaté, qui est assez stratège. Donc voilà, je vais vous présenter quelques techniques avec mon père Daniel Serfati. Dans les années 90, en fait, dans le karaté, même début des années 2000, on utilisait beaucoup Tizami Gyaku au corps. Maintenant, ça se fait beaucoup visage, ici. Donc moi, je vais vous donner une petite astuce qui est très personnelle. En fait, la plupart des gens, quand on enseigne le Tizami Gyaku, on l'enseigne en pensant uniquement là, au point. D'accord, c'est très bien de penser, tendre les bras, faire un beau Tizami Gyaku, un beau Gyaku. Sauf que moi, en fait, mon petit secret à moi, c'est tout le travail ici, sur ma jambe arrière. Le plus important dans le Tizami Gyaku au visage, et c'est pour ça que moi-même, j'aime beaucoup en mettre en compétition, c'est la poussée énorme sur la jambe arrière dès le premier, pas au deuxième. Pourquoi ? Parce qu'ici, si je fais un Tizami Gyaku sans poussée, là, je suis trop loin et lui, il va me contrer. Là, tu peux. Alors que si maintenant, dès le premier, dès le premier, je rentre ici, là, j'ai pris l'ascendant. C'est le même principe que les starting blocks des athlètes, le sign-bolt et tout. Là, on pousse, il va y avoir une vraie poussée. Donc, quand je rentre dans la distance, et de la deuxième poussée, qu'il ait reculé ou pas, à vitesse réelle, donc il va faire une légère absorption sur le premier. Là, on est en combat, on sautille. Là, une vraie poussée. Voilà. Ok, donc maintenant, nous allons enchaîner sur la deuxième technique, bras avant. Là, bras avant au Rakensuki. Quand je vais faire mon Rakensuki bras avant, ici, il y a toujours une ouverture. D'accord ? Donc, si je rencontre quelqu'un qui est expérimenté ou confirmé, je sais qu'ici, il va voir l'ouverture et il va falloir repartir biakou. D'accord ? Donc, ça, on le sait. Là, en fait, je provoque. Je provoque à la faute. Là, je le provoque à la faute. Sauf que maintenant, ici, je vais provoquer à la faute, mais je sais que je vais faire quelque chose derrière. 1, 2, mawashi au corps, en sortie, et je me replace. Donc là, ici, je le provoque, ici, mais je suis prêt tout de suite. Mon pied, ici, il est en extension. Mon pied est en extension pour repartir tout de suite sur le côté mawashi. D'accord ? Je sais que je vais repartir. Maintenant, je le remontre une fois en ralentie, puis une fois en vitesse. 1, 2, et maintenant, on va le faire à vitesse réelle. Donc là, on se tire, on est en compétition. Et là, allez ! Regarde, on refait une fois. Et là, allez ! Ici, quand je fais mon raken, je ne viens pas ici m'écraser. 1, 2, là, juste le travail du déplacement. Je sais que je ne m'appuie pas, je sais que le raken, c'est une faute. 1, 2, d'accord ? Alors, maintenant, avec les deux techniques, c'est surtout ça la principale erreur. 1, et 2, et aussi la deuxième grosse erreur, bien sûr, à ne pas commettre, c'est de ne pas s'approcher trop près avec le raken. Pourquoi ? Si je m'approche trop près, ici, je vais prendre le gain qu'on pense. Je tends mon bras, comme ça, je suis toujours à distance. 1, et 2. Donc, maintenant, je vais vous présenter une troisième technique. C'est quelque chose qui est assez personnel aussi, et qui me plaît beaucoup dans mon travail. Il va m'attaquer Oitsuki, ici. Là, on va faire effectuer un travail défensif. Donc, quand il m'attaque via Oitsuki, la première chose que je vais faire, je vais légèrement désaxer, et je contre avec mon bras droit. Donc, là, en fait, quand il m'attaque, je désaxe, et j'en mets un deuxième. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on contre avec un désaxé, et on en met deux. Moi, tout le monde le sait, dans le karaté, j'aime beaucoup les enchaînements de points. Donc, là, c'est vraiment un contre enchaîné. C'est-à-dire, je désaxe ici, 1, 2. Je l'ai piqué deux fois dans ma sortie. Là, je l'ai contré, ici, en sortant, on remonte une dame à fort ralenti. 1, en désaxé, et 2, sur la sortie. 1, en désaxé, et 1, en désaxé, et 1, en désaxé.